Cette semaine, Arte programme Le Boucher de Claude Chabrol avec Jean-Yann dans l'un de ses meilleurs rôles, ce qui nous a donné envie de revenir sur la carrière de l'acteur français en posant cette question simple « C'était qui ? » ou plutôt « C'était quoi ? » au juste Jean-Yann. Voici notre réponse subjective en dix petites madeleines. Jean-Yann, c'était tout d'abord des débuts dans les années 50, dans la presse, puis le cabaret, avant la révélation à la radio et à la télé, où il impose, dans des sketchs passés à la postérité, son personnage bourru et râleur, qu'il ne vaut mieux pas trop chercher. « Il faut pas bousculer, papa, là ! Une seconde, hein ! On n'est pas aux pièces, non ? » Et puis, en parallèle, le cinéma. Quelques apparitions au milieu des années 60, chez Alain Gessua ou chez Claude Chabrol, avant l'année 1967, et la rencontre explosive avec Jean-Luc Godard pour Weekend. Jean-Yann, seul dans l'obscurité de son appartement, avec une jolie peluche éléphant à gauche. « Un type qui tapait sur un autre, il lui avait abîmé son phare. » Qui va bientôt prendre la route avec sa femme Mireille Dark pour un long voyage fait d'embouteillages et de pauses collectives avec regard caméra rythmé par l'international. Avant de reprendre la voiture, quelque peu énervée, et enfin, avant de quitter la route, de façon plutôt spectaculaire. Jean-Yann, c'était ensuite fin 60, quelques comédies signées Raoul André ou Jean Giraud, et puis en 1969, « Le délirant érotissimo » de Gérard Pires, où il incarne un chef d'entreprise, épluchant ses comptes avec un inspecteur des impôts plutôt tatillon, incarné par Francis Blanche, ce qui a le don, une fois rentré à la maison, de l'énerver et en musique, s'il vous plaît, du Jean-Yann Puissance 10. « Tu sais, je me suis pas laissé faire. Là, je me suis pas laissé faire. » « C'est une maison de verre ici, c'est une maison de verre. » « Alors, vous pouvez lire les comptes, vous pouvez regarder partout, faire des contrôles, j'ai rien à me reprocher, moi. » « Vous savez ce que j'en fais, les petits technocrates du ministère des Finances, j'ai dit. » « Ben, les petits technocrates du ministère des Finances, moi, je les emmerde. » « Parfaitement, je les emmerde. » « Je les emmerde, je les emmerde. » « Je les emmerde, je les emmerde. » « Je les sens en, je les sens en, je les sens en, je les sens en, je les sens en. » « Ce plan vieil va venir un jour, oui. » un boucher qui flirte avec Stéphane Audran au bal, ou en classe en plein cours, ou après les cours. Ça doit être marrant d'apprendre des choses aux gosses, non ? Ah oui, c'est un beau métier. Avant que l'ambiance et le ton ne changent une fois la nuit venue. C'est moi qui étais. Je suis passé par le hangar à bois. Je ne sais pas, je vais vous parler. Et puis un an après, le tout aussi glaçant que la bête meurt, toujours de Chabrol, où il excelle en chef de famille irascible du Jean-Yann Puissance 1000. Eh bien, ce rabot est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu ne l'as pas fait réduire ? Je vais bouillir 4 heures. Ah ben 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit ? Jean-Yann, c'était ensuite début 70, quelques rencontres au sommet. Tout d'abord dans Fantasia chez les Plouks, avec l'Innoventura, pour un duo de frères hautement improbables, dans une ferme de l'Alabama. Il s'est mis dans la tête qu'un de ces jours, il va commencer à pleuvoir comme vache qui pisse. Puis dans Le Saut de l'Ange, d'Yves Boisset, un duo tout aussi improbable avec l'américain Sterling Aiden, en Thaïlande. Au service de sécurité, tout le monde est très nerveux. Sans oublier, dans Laisse aller, c'est une valse de George Lautner, les retrouvailles avec Mireille d'Arc, au sortir de prison, sous le signe de la vengeance. Mais enfin, le grand film à cette période est évidemment « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Maurice Pialat. Soit le couple Jean-Yann-Marlène Jaubert, rongé par le quotidien. Un couple qui ne parvient plus à travailler ensemble. Bref, un couple qui périclite, avec des disputes célèbres en voiture. Tu n'as jamais rien réussi et tu ne réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement tu es vulgaire, mais tu es ordinaire en plus. Mais aussi des semi-aveux murmurés dans les jardins. Tu ne m'aimes plus ? Si. Et puis, quand il est trop tard et que les mots ne viennent plus, ceux de l'écrivain Césaré Pavézé en rend fort. La vie m'avait paru horrible, mais je me trouvais encore intéressant moi-même. Maintenant, c'est le contraire. Je sais que la vie est merveilleuse, mais que j'en suis exclu. Puis-je te dire, mon amour, que je ne me suis jamais réveillé avec une femme à moi à mes côtés, que je n'ai jamais été pris au sérieux quand j'aimais et que j'ignore le regard reconnaissant qu'une femme adresse à un homme. Il a dû être malheureux, ce type. Jean-Yann, c'était ensuite, toujours début 70, les débuts dans la réalisation, avec le triomphe public « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », dans lequel Jean-Yann imagine une radio d'un nouveau genre, avec des programmes axés sur Jésus, des programmes sur lesquels s'accorde Bernard Blier, le patron de la station, et Jean-Yann, l'animateur rebelle, et un Jean-Yann qui va donc s'amuser à dynamiter l'antenne, en chanson, un sourire au coin des lèvres. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventez le ski nautique. Alléluia, 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 Alléluia. Jean-Yann, c'était ensuite, tout au long des années 70, la réalisation de plusieurs autres films foutraques et quelque peu anarchiques, par exemple l'improbable Les Chinois à Paris, où Jean-Yann s'amuse à faire défiler l'armée chinoise en plein cœur de Paris. Mais aussi le tout aussi improbable Moi y en a vouloir des sous, où il imagine, entre CRS et manifestants, des oppositions plus Jacques Demi que Gilets jaunes. Et où il filme aussi, sommet de l'insolite, le groupe de musique Magma, inaugurant une église sous les yeux de Michel Serrault et Jean-Roger Cossimon. Mais la palme de l'improbable revient sans doute à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où l'on croise entre autres Mord Schumann, Carlos et Jean-Pierre Cassel en plein trip disco. Mais aussi David Caradine, allez savoir pourquoi. Et puis les Village People, allez savoir pourquoi aussi. Et enfin, un film où l'on croise un impayable Etienne Chico en chanteur-guitariste, improbable croisement entre Michel Polnareff et Renaud. Y a-t-il plus bête et plus lait qu'un poulet ? À l'air, on mettra sa tripaille à l'africaille. Ou alors faudra qu'elle s'en aille. Vous n'allez pas laisser ce petit salou chanter ça, non ? Ça vous choque, inspecteur ? Jean-Yann, c'était ensuite au carrefour des années 80, une succession de films plutôt anxiogènes, signés Jean-Louis Bertuccelli, Denis Amart ou Alain Gessua encore lui. Et puis un nouveau triomphe public en tant que réalisateur, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, pour ses anachronismes très marqués, avec journal télévisé d'Yves Mourouzi. Les émires arabes qui viennent de se réunir à la conférence des pays producteurs d'avoine. Et course de char commentée par Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Raret-Lokoum, où dans quelques instants nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César. Et puis toujours au carrefour des années 80, n'oublions pas « Moi fleur bleue » d'Eric Leung, et c'est insolite que nous aimons tout particulièrement, la rencontre avec la francophile Jodie Foster, que Jean-Yann aide à faire ses devoirs en toute simplicité. Qu'est-ce que c'est le problème que tu dois expliquer ? Oh là là, ne m'en parlez plus, c'est un vieux truc, c'est une merde. C'est un truc qui n'était même pas prévu au programme, qu'on aurait dû faire l'année dernière, tu vois Jean. Jean-Yann, c'était ensuite dans la continuité des années 80, un Costa Gavras et un Michel Deville, mais aussi et surtout un bon Claude Lelouch, Attention Bandit, un film qui commence dans la douceur d'une partie de pêche avec le truand Jean-Yann, sa femme et sa fille. Écoute pas ce que je te dis, on est bien d'accord. Je dis que c'est plus important que l'école, ça. Puis le règlement de compte qui dégénère. Puis la casse-prison avec le père qui écrit des lettres et sa fille qui les reçoit, la fille qui tricote et le père qui reçoit un cadeau, et enfin le père qui lit Oscar Wilde et sa fille devenue grande qui l'enseigne. Avant la sortie de prison et les jolies retrouvailles tant attendues à travers une vitre et sous l'égide Lelouch Oblige de Charles Gérard. On peut rentrer ? Jean-Yann, c'était ensuite, dans les années 90, un nouveau chat Brolle et un Régis Barnier aux côtés de Catherine Deneuve et puis le grand écart qui continue avec d'un côté dans le bal des casse-pieds le rôle de l'irascible que Jean-Yann rendosse une énième fois et puis dans le pétain de Jean-Marbeuf, changement de registre, le rôle de Pierre Laval. Monsieur le maréchal s'inquiète au sujet de Bichy. Il craint que le gouvernement n'y soit à l'étroit. Mais non, il y a beaucoup d'hôtels. Et puis c'est le central téléphonique le plus moderne d'Europe. Oui, oui, on y trouvera tout ce qu'il nous faut. Je le sais, j'y envoie des patients au cure chaque année. Le régime de Bichy est très bon. Il s'est à 20 minutes de chez moi. Je me porte garant de l'excellence des mentalités. Mais le grand film à cette période s'intitule « Regarde les hommes tombés », le tout premier film de Jacques Audiard. Il revient donc à Jean-Yann d'ouvrir l'œuvre de Jacques Audiard et par là même celle du compositeur Alexandre Desplat, dont c'est ici l'une des toutes premières bandes originales. Il se demanda pourquoi toutes ces années étaient passées si vite. Il essaya alors de penser à sa vie. Mais de quoi se souvenait-il ? Une dizaine de visages dont il confondait les noms ? Sa fille partie depuis longtemps ? L'odeur de quatre ou cinq maisons qu'il avait habitées ? Et puis toutes ces choses absurdes qu'il avait dû vendre pour vivre ? Combien de temps lui restait-il à vivre ? Quinze ans ? Vingt ans ? Et que se passerait-il ? Jean-Yann, c'était enfin au carrefour des années 2000, quelques seconds rôles de choix chez Benoît Jacot ou chez Pascal Bonnitzer, et puis des comédies, encore et toujours, signées Bertrand Blier ou Gabriel Aguillon. Et enfin, le plutôt curieux, « Je règle mon pas sur le pas de mon père » où, en vieux truant fatigué, il passe symboliquement le relais au jeune Guillaume Kahn. « Je règle mon pas sur le pas de mon père. » « Je règle mon pas sur le pas de mon père. » « Je règle mon pas sur le pas de mon père. » « 18 kilomètres comme ça. » « En gueulant derrière lui. » Voilà, Jean-Yann, c'était tout cela, c'est-à-dire l'incarnation du râleur très français qui aura érigé le « je m'en foutisme » au rang d'art, mais aussi bien sûr un personnage plus complexe, avec ses failles, et l'émotion qui naît quand on l'attend moins ou quand on ne l'attend plus. Dans le boucher, une déclaration d'amour trop tard. « J'aurais voulu vous serrer dans mes bras. » « J'aurais voulu être toujours avec vous. » « Pour vous aimer. » « J'aurais voulu être douté et inéluctable. » « Je m'en prie. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501